On coupe, on taille, on élague, mais les vendanges sont finies depuis le mois de septembre. Dans la maison de champagne GH Moum, le boom des commandes de Noël est déjà bien loin. Quasiment tout a été distribué pendant l'été. Retour sur la fabrication de cet or jaune liquide qui ornera toutes les tables du réveillon de Noël à la Saint-Sylvestre. Ici nous sommes à un endroit qui est très important dans l'élaboration du champagne puisqu'on est au niveau de la cuve d'assemblage. C'est comme si vous aviez un demi million de bouteilles qui étaient mélangées dans cette cuve. Moi mon rôle c'est de me baser uniquement sur mes sensations, mes perceptions de dégustation. C'est à dire la couleur, l'olfactif bien sûr et le gustatif. Et j'écris donc comme des recettes avec des pourcentages de chaque cuve. Donc on va faire la fermentation alcoolique pour transformer le jus de raisin en alcool, en vin. Quand est-ce qu'on va créer l'effervescence, quand est-ce qu'on va créer cette bulle ? C'est en fait au moment de la mise en bouteille. A ce moment-là on va rajouter à nouveau des ferments, des levures et du sucre. Et le secret de la fabrication du champagne c'est de faire une deuxième fermentation alcoolique mais dans la bouteille. C'est ce qu'on appelle la prise de mousse. Une fois les bulles façonnées, direction la maturation en cave dans 25 kilomètres de galerie. Trois ans minimum chez Moum qui conserve un trésor. 25 millions de flacons sous terre attendent d'être dégustés. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a au fond de la bouteille en fait ? C'est le résidu de levure une fois la fermentation alcoolique passée, donc la lie que l'on va laisser reposer au fond de la bouteille. Et c'est là que va commencer l'étape du remuage. Une fois par jour, 5 jours par semaine pendant 4 à 6 semaines, les messieurs qui font ce métier qu'on appelle des remueurs vont venir et vont tourner les bouteilles. Donc permettre simplement de décoller la lie du flanc de la bouteille et de la faire glisser jusqu'au col. Alors je ne suis pas remueur, mais je peux essayer de vous montrer un petit peu quelle est la technique. Il faut se placer ici, au-dessus des bouteilles, prendre la première et la quatrième. On les redresse légèrement, on les tourne vers la droite et on les a comme ça remuées. Un bon remueur tourne quand même jusqu'à 40 000 bouteilles par jour. C'est un métier qui se transmet souvent de père en fils. On a un monsieur ici chez Moum qui est le 18e de sa famille à avoir travaillé dans notre maison. Et 15 d'entre eux ont été remueurs. Donc c'est vraiment une histoire de famille, un côté vraiment très traditionnel.